bien bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui m'a été un petit peu demandé au fil des achats livres à ce que j'ai notamment le moment où je vais vous présenter ces livres c'est de vous parler de mes précommandes de mon fonctionnement avec ulule de un petit peu mon origin story avec ulule etc et je viens de recevoir ma dernière contribution donc sur un crowdfunding ulule donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous en faire un unboxing et de vous parler un petit peu de ulule des crowdfunding en général de ce que j'ai déjà financé sur la plateforme etc je pense qu'on va peut-être commencer par l'unboxing et je vais vous parler en même temps et puis peut-être vous parler aussi de tout ce que j'ai financé sur ulule depuis que je connais la plateforme parce que il y a eu pas mal de choses et on commence tout de suite du coup on va commencer par ouvrir ce petit pas si petit carton que ça parce que quand même alors moi je sais ce que c'est mais je vais garder la surprise pour vos yeux époux incroyable alors si vous avez pas vu passer la campagne sur les réseaux sociaux vous vous doutez peut-être déjà de quoi ça s'agit mais on va essayer de garder le suspense un petit peu et regardez-moi comme c'est magnifique voilà je suis absolument fan du travail de cette illustratrice puisqu'il s'agit d'une illustratrice et que c'est le sujet de cette campagne de financement ulule mais vraiment c'est typiquement ma cam je vais vous montrer les goodies juste après mais en gros le ulule c'était pour financer cette beauté alors qu'il y a encore sous le blister mais j'essaie juste de vous montrer un petit peu le travail sur le feuille doré qui a tombé par terre et la couverture qui est juste somptueuse et donc c'est le hardbook de fifa donc qui est une illustratrice dont ma foi je n'avais absolument pas jamais entendu parler avant que aquileo se s'en saisisse et décide de publier son hardbook en france et donc c'était l'occasion de cette campagne de financement ulule justement donc où on pouvait financer cette hardbook alors je sais plus exactement combien c'était il y avait paillés différents et puis en fait au fur et à mesure de la campagne quand ils ont atteint différents paillés de financement comme c'est souvent le cas dans les campagnes ulule qui marche bien typiquement ont rajouté des goodies au fur et à mesure donc c'est comme ça qu'il y a le tote bag qui s'est rajouté et avec tous les goodies qui sont dans cette pouce d'enveloppe qu'on va déballer ensemble la première chose que j'attrape c'est un petit masking tape avec des petits chats qui alors j'essaie de faire la youtubeuse focus mais je ne sais pas faire ça et puis ça ça reflète forcément parce que il y a des reflets partout mais ce masking tape est beaucoup trop mignon nous avons un autre ex libris absolument magnifique avec des couleurs qui sont vraiment complètement ma calme il va falloir que je trouve une place pour tous les ex libris que je reçois des campagnes de financement ulule que j'adore et que je n'arrive pas à mettre en valeur je pense que ça va être un grand moment de réflexion pour moi et que je vais essayer de trouver des cadres et une façon de les annoncer parce que vraiment ce genre de truc j'ai envie de l'afficher dans ma maison une planche de stickers qui brille et qui fait des reflets et qui est absolument magnifique et incroyable et qui va je pense très très bien décorer mon bullet journal de 2023 vraiment je regardez moi ce stickers là je suis c'est vraiment typiquement le genre d'esthétique et de couleurs et de dessins que j'adore un petit marque page qui est très très joli un deuxième qui ne l'est pas moins regardez franchement c'est un petit peu la beauté un grand stickers alors ça si je ne dis pas de bêtises c'est un suncatcher donc c'est quelque chose à coller sur la fenêtre pour faire une espèce de diffraction et créer un arc en ciel dans sa chambre ce qui est toujours dans sa chambre dans une pièce quelconque je ne sais pas moi je vais le mettre dans ma chambre je pense qui est toujours très sympathique et qui est absolument trop mignon nous avons nous avons nous avons encore un truc il faut savoir qu'il trouve de la place pour une affiche qui est absolument magnifique encore avec des couleurs que j'adore et qui est beaucoup trop jolie et qui ne rentre pas du tout dans le cadre qui vous fait des reflets mais qui est formidable un petit carnet avec donc il est en page blanche mais avec un grammage qui m'a froid pas trop trop mal et qui est très très joli également avec un petit pins qui est également très très joli donc ça c'est tous les goodies que j'ai reçus dans le cadre de la campagne de financement participatif de fifa donc de l'artbook qui était proposé par les éditions aquileos sur ulule et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un petit peu de cette plateforme et de globalement de mon rapport au financement participatif alors j'ai regardé un petit peu je me suis dit que c'était l'occasion de vous balancer quelques chiffres de faire des petites recherches parce que c'est plutôt très cool le financement participatif ça date pas d'hier un globalement a priori wikipédia en tout cas dit que déjà au 18e siècle il y avait un petit peu ce truc là mais c'est dans les années 1990 2000 que ça s'est vraiment démocratisé notamment aux états unis dans les parties anglo-saxonnes et typiquement si vous voulez un ordre d'idées les gros sites de crowdfunding que l'on connaît actuellement donc typiquement kickstarter et idgogo qui sont plutôt des plateformes américaines anglo-saxonnes elles ont été créées en 2008 et 2009 donc c'est quand même assez récent tout en étant un petit peu voilà ça fait plus d'une grosse dizaine d'années maintenant donc voilà ça commence à avoir un petit peu de bouteilles et Ulule donc qui est un petit peu la plus grande plateforme de financement participatif française en tout cas celle que je connais le plus c'est celle dont je m'entends parler le plus même s'il y en a eu d'autres depuis a été créée en 2010 et en fait c'est une plateforme que je connais depuis plutôt assez longtemps quasiment pas 2010 mais quasiment sa création puisque je l'ai déjà mentionné dans un certain nombre de vidéos il se trouve que mon papa est auteur de bandes dessinées et je ne sais pas si vous êtes extrêmement familier avec le milieu de l'édition en France ou du méga général et notamment pour les bandes dessinées mais c'est pas le milieu dans lequel on gagne le plus de sous si on n'est pas extrêmement connu et si on ne vend pas dans des grandes millions d'édition type glénade argot etc ce qui n'est pas le cas de mon père malheureusement toujours est-il que pour réussir à vivre un petit peu de son boulot et à pouvoir proposer ses bandes dessinées il s'est rapidement tourné vers ce modèle de financement participatif et du coup pareil j'ai regardé un petit peu la première campagne de financement qu'il a lancé c'était en 2012 donc deux ans après la création de Ulule finalement et ça incitait un principe que je connais depuis ce moment là puisque je me suis rendu compte à cette époque là quand j'étais encore assez jeune parce que encore une fois ça fait une dizaine d'années maintenant que c'était une façon pour les artistes et pour les créateurs et pour les auteurs et pour les autrices de financer leur travail c'est à ne pas avoir à avancer des sommes qui parfois sont assez importantes pour l'impression et l'édition de leur travail et finalement c'était une forme de précommande qui permettait d'être sûr que au moins d'une partie de ses livres seraient vendus trouveraient preneur et d'entre temps pouvoir vivre etc enfin voilà tout un truc qui permet d'une part de payer donc l'imprimeur de payer le transport de payer toutes ces choses là et d'autre part de payer un petit peu l'auteur et de façon peut-être un petit peu plus juste que les maisons d'édition de manière générale parce qu'encore une fois l'édition en France ça reste pas hyper bien payé à plein de niveaux et il y a beaucoup d'autoristes qui même très connus ont du mal à s'en sortir je pense typiquement à Maliki qui chez Ankama qui est quand même une énorme maison d'édition qui est quand même extrêmement connue dans sa maison d'édition ne s'y retrouver plus forcément et a fini également par se lancer sur l'Ul et à se saisir aussi de ce mode de financement pour mieux vivre finalement alors c'est toujours des campagnes Maliki qui prennent énormément énormément d'ampleur parce que c'est les plus grosses campagnes de financement en tout cas en bande dessinée sur la plateforme et à chaque fois ça atteint des sommes astronomiques mais ça permet donc de financer les livres de financer les goodies qui sont remportés en plus et aux auteurs autoristes etc de vivre un petit peu en attendant la prochaine parution donc c'est plutôt hyper cool et c'est pour ça que moi c'est un mode de financement que je trouve très intéressant parce qu'on sait directement où va notre argent ça va directement alors soit aux auteuristes soit aux maisons d'édition puisque depuis quatre cinq ans il y a de plus en plus de maisons d'édition qui se saisissent également de ce mode de financement parce que quand on est encore une fois une petite maison en bande dessinée ça coûte cher d'éditer donc je pense à Aquileos je pense à Bliss je pense aux éditions qui n'aillent plus récemment qui ont fait pas mal de participants sur leurs dernières parutions et voilà encore une fois je pense que ça leur permet d'avoir une certitude sur une partie des ventes et de pas trop avancer de leur trésorerie et de s'endetter pour quelque chose dont ils sont pas forcément sûrs qui marchera ou de leur permettre d'avoir un petit peu plus de marge de manoeuvre ce genre de choses et comme pour FIFAL que je viens de vous montrer ça permet souvent de remercier entre guillemets les fans de la première heure les gens qui précommandent en permettant avec certains paliers de financement quand ça dépasse 150 200 % de financement ce genre de choses de débloquer des goodies supplémentaires donc comme ça a pu être le cas pour FIFAL qui sont un petit peu exclusifs à cette campagne Ulule et qui rajoute un petit peu de plus-value à ces objets livres qui sont souvent quand même très très bons on va pas se mentir et donc avec des goodies qui sont en plus de qualité et qui permettent de prolonger un petit peu cette expérience donc c'est toujours hyper cool donc voilà pour toutes ces raisons là c'est vraiment un mode de financement que j'apprécie particulièrement et que j'essaye de maintenir voilà depuis quelques années depuis que j'ai les sous pour le faire de moi même et alors j'ai quasiment exclusivement financé des projets de bande dessinée j'ai financé sinon deux trois projets qui n'étaient pas livresques donc deux trois trucs alimentaires j'ai dû financer un sac voilà j'ai financé des petits trucs comme ça mais ça reste quasiment exclusivement pour moi une façon de financer des livres qui me font envie alors souvent je regarde un petit peu sur initialement le trait le graphisme sur des choses qui me plaisent qui m'interpellent et après je regarde si l'histoire peut me parler également et voilà globalement j'ai été plutôt très très agréablement surprise de la quasi totalité des précommandes que j'ai pu faire sur Ulule que vous voyez d'ailleurs quasiment pour toutes à ce niveau là puisque c'est là où je les garde globalement dans ma bibliothèque de graphismes alors ça c'est typiquement quelque chose qu'on avait eu avec la campagne Ulule du financement de Maliki blog il y a du coup les trois tomes de Maliki blog financés ces dernières années sur Ulule et qui sont parfois très sympathiques et très très joli également un autre financement donc la chute d'Antimisia avec des nouvelles donc les nuits d'ambre et Erabundus alors pour le coup j'ai pas été transcendée par les histoires dans ces trois tomes mais par contre j'ai énormément énormément apprécié les dessins et les ambiances donc c'était plutôt de bonnes lectures à ce niveau là une série que je vous ai déjà pas mal présenté puisqu'il s'agit de un peu là donc de Agape de Nice qui est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone donc en trois tomes que j'ai financé je crois à partir du deuxième donc j'avais pris les deux premiers et puis le troisième quand le financement a été ouvert et c'est vraiment une série que j'adore j'aime beaucoup les dessins et on a eu ce petit coffret il y a eu d'autres goodies avec et depuis j'ai également financé un artbook de la ma motrice autour de la mythologie également qui est absolument magnifique mais déjà ces objets livres étaient très très cool alors ça c'est quelque chose qu'on m'a offert mais qui a également été financé sur Ulule donc c'est spellbook pour sorcière en herbe donc illustré par Joy et donc c'est un petit fascicule à illustrer qui est très 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 mignon et qui était très très agréable à lire également j'ai financé je vous en ai déjà parlé Transcripteur un an sous t de Camille Guirin qui était également une lecture très très agréable autour de la transidentité et de la transition encore une fois c'était un premier tome le deuxième est en cours d'écriture si je ne dis pas de bêtises et c'est vraiment une lecture que j'ai trouvé intéressante et très mignon celui-là je l'ai acheté en librairie mais je sais qu'il a été financé sur Ulule c'est reconnaîtrance de Laurier de Fox donc un recueil de témoignages encore une fois autour de la transidentité que j'ai trouvé très poignant très dur à certains moments mais très très intéressant et qui était également une lecture très importante à mon sens une série que j'ai rattrapé au vol et dont je vous ai également parlé donc petite plume debout pour le coup on m'avait prêté le premier tome parce que j'avais loupé le coche du premier financement Ulule et j'ai acheté du coup le premier et le deuxième au moment de la parution de ce deuxième tome c'est une série que j'ai adoré je vous en ai déjà parlé pas mal en dernière lecture et dans mon top de 2022 mais c'est absolument magnifique en termes de style graphique de couleurs l'histoire est hyper cool très très intéressante plein de représentations plein de sujets importants donc je ne peux que vous le recommander faut contacter du coup directement l'autrice sur instagram maintenant mais c'est vraiment très très chouette ici c'est les aventuriers de l'estrange alors pour le coup dont je vous ai déjà parlé et pour lesquels j'ai financé donc le deuxième coffret et donc les deux réécritures du petit chapeau rouge qui vont dedans et qui complètent donc les deux premiers tomes que j'avais déjà en ma possession encore une fois les objets sont magnifiques les objets sont très très cool et c'est une très belle addition à ma bibliothèque le jardin de citrouille donc en gros c'est autour de cucurbitacées différents c'est magnifique vraiment absolument adorable et j'avais vraiment trouvé que c'était une lecture très très mignonne très très douce et tu m'as fait découvrir plein de sortes de cucurbitacées différents donc écoutez c'est plutôt très cool pour ma culture culinaire j'ai également financé les deux tomes de draconis donc de shan et rigaud donc draconis classique et draconis étincelle qui sont des espèces d'art books autour des dragons pareil il y avait énormément énormément de goodies parce que c'est des financements qui ont très très bien marché là vous voyez le deuxième est tout doré sur la tranche je trouve ce qu'ils ont ce qu'ils en sortent même et c'est des objets livres absolument magnifique vraiment de toute beauté des lectures très 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 agréable et on avait été très gâtés pour les goodies donc c'était des campagnes très très cool et donc plus récemment comme je vous disais j'ai financé également donc l'art book apothéosis de niet donc l'autrice de agapé dont je vous ai déjà parlé qui est encore une fois très très beau une campagne qui a été très très faite parce qu'encore une fois il y a eu énormément énormément de goodies parce que ça a très très bien marché et c'est très cool pour l'autrice l'ogé livre est absolument incroyable et c'est un très très bel ajout à ma bibliothèque et à mes contributions ulule et très très récemment également je vous en ai parlé j'ai financé toute en toute une série de livres aux éditions qui n'aillent donc ils sortaient à ce moment-là donc les deux premiers hommes de l'une de Jane donc le premier qui est ici et l'occasion pour moi de découvrir donc le garçon sorcière et la fille de la mère qui est juste ici et pareil c'est des beaux bébés c'est des belles éditions et c'était très très cool de soutenir la maison de l'édition comme ça et c'était de très bonnes lectures dont je vous ai ou dont je vais vous reparler quand c'est ça mon souple et je crois que j'ai fait le tour des trucs que des livres des livres des romans graphiques et des bd tout ça que des artbooks que j'ai pu financer sur ulule j'en oublie peut-être il y en a eu d'autres que je vous remettrai les liens en barre d'infos des choses que j'ai mentionné mais voilà pour conclure un petit peu c'est vraiment un système de financement que je trouve très très cool pour encore une fois les auteuristes les maisons d'édition pour leur permettre de d'expérimenter d'autres choses également j'ai financé je vais vous le sortir quand même j'ai failli oublier mais donc en roman et pas en bande dessinée j'ai financé la réédition et la retraduction de l'intégrale de Lovecraft par les éditions de Nemos alors il y a des années maintenant je les ai toujours pas lues mais donc ce sont absolument magnifiques et qui représentaient un travail assez dantesque en termes de traduction en termes de d'illustration parce que du coup c'est des livres qui sont tout illustrés qui sont absolument magnifiques et donc un financement qui a permis à la maison d'édition de se lancer dans la réalisation de ces magnifiques objets livres dans la retraduction de pouvoir financer le traducteur de pouvoir financer les illustrateurs de pouvoir financer l'édition et finalement avec le nombre de participants à la campagne on s'est retrouvé alors je me suis retrouvé avec un coffret donc de cette taille là avec tous ces livres là pour la modique somme de 70 euros donc c'est plutôt intéressant je trouve on va pas se mentir voilà donc c'est un peu que je voulais vous dire sur les campagnes de financement participatif alors je me suis concentrée quasi exclusivement sur l'Ul parce que c'est la plateforme que je connais le mieux et que j'ai expérimenté j'ai quasiment jamais rien financer ailleurs après je sais qu'il en existe d'autres je sais que typiquement très très récemment Brandon Sanderson a utilisé Kickstarter pour financer ses projets secrets donc voilà c'est quelque chose qui se démocratise pas mal au niveau des auteurs et des mises en édition même celle qui fonctionne le mieux parce qu'encore une fois ça leur permet de prendre des risques qui sont un petit peu plus maîtrisé un petit peu plus contrôlé de proposer des choses différentes et d'être sûr que le lectorat soit au rendez vous et qu'ils vont pas se planter et prendre des risques financiers et se mettre mal derrière donc c'est quand même plutôt sympathique donc pour toutes ces raisons c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire je me dis que encore une fois je sais où va mon argent et que c'est plutôt cool de soutenir ce genre d'initiative et j'ai comme je le disais rarement été déçue par les choses que je recevais ça m'arrivait une fois oui je crois ça m'arrivait une fois d'avoir une campagne que j'ai financée qui arrivait au bout et de je ne jamais rien recevoir à l'arrivée parce que le mec a pas fait le truc c'est une campagne qui avait fait énormément 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 de bruit et pour aventure le jeu je crois donc c'était un youtubeur à l'époque il a fait quelque chose et ça s'est cassé la figure parce qu'il n'est jamais allé au bout et du coup les gens ont attendu 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 leur contrepartie et elles ne sont jamais arrivées donc voilà c'est la seule fois sur plus de 50 participations de plus de 50 financements auxquels j'ai participé que j'ai rien reçu en retour donc voilà et c'est de plus en plus sûr parce que encore une fois Ulule vérifie les réceptions vérifie que tout se passe bien etc il y a possibilité de relancer le créateur etc on m'avait fait la remarque il y a des années maintenant quand j'avais partagé une campagne de financement de mon père encore une fois à l'époque que c'était cool parce que c'était un très très bon moyen pour les auteurs de se payer des vacances et ça m'avait un petit peu fait rire à l'époque parce que encore une fois je savais ce qu'il y avait derrière et je savais le travail que ça représentait et le fait que bah non c'était pas pour se payer des vacances c'était pour payer le bouquin se payer un petit peu et assurer que derrière ce soit possible de faire autre chose petite précision à toutes fins utiles de la pénélope du montage dans un éclairage de plusieurs mots en bonne qualité que précédemment je me suis rendu compte maintenant que j'ai quasiment fini de monter la vidéo que je ne vous avais pas du tout expliqué comment fonctionnait Ulule en l'occurrence mais je pense à peu près l'ensemble des sites de financement participatif en gros rapidement vous choisissez un projet qui vous intéresse vous choisissez une contrepartie donc il y a souvent plusieurs seuils de contrepartie avec plusieurs budgets différents dans les classiquement pour les livres ça commence autour de 5 euros ou en gros c'est un remerciement vous avez votre nom dans le bouquin peut-être une petite illustration quelque chose autour d'une vingtaine trente euros en fonction du bouquin vous avez le livre en question et puis après si vous montez en gamme ça peut être 80 euros vous avez peut-être un ex libris supplémentaire et une centaine de cent euros un original enfin voilà après ça dépend un petit peu des campagnes mais en gros vous choisissez la contribution qui vous intéresse et dans le budget que vous pouvez mettre à ce moment là vous faites votre paiement vous payez à la plateforme Ulule directement et une campagne de financement Ulule ça a une certaine durée dans le temps souvent c'est un ou deux mois et donc le porteur de projet à ce laps de temps pour réunir tout son financement c'est à dire que souvent ils mettent un objectif au début pour vous donner un ordre d'idée ça peut être 5000 euros pour pour éditer un bouquin à l'exemplaire je dis ça complètement au pif en plus maintenant je sais pas du tout ce que ça vaut presque avec le prix du papier tout ça bref c'est un exemple au pif et si la campagne de financement n'atteint pas donc dans le temps imparti son objectif et bien en fait tout est annulé c'est que vous récupérez votre paiement le porteur de projet ne touche rien et tout revient à un statu quo alors souvent ce qui se passe c'est que Ulule a débloqué votre argent avant souvent dans les 48 heures après votre paiement sur la plateforme comme un paiement classique sur internet mais du coup vous le rend si le projet n'aboutit pas par contre si le projet aboutit effectivement et bien dans ce cas là vous avez déjà été débuté et vous recevez votre contribution plus tard alors après c'est pareil en termes de calendrier ça dépend beaucoup des projets typiquement les grands projets comme Mnemos avec les rééditions Lovecraft ça a mis très très longtemps ça a mis très très longtemps ça a mis plus d'un an parce que tout simplement en fait le projet servait à financer la traduction donc à payer le traducteur et le travail du traducteur donc le traducteur a pu commencer son travail qu'à partir du moment où le financement était effectif donc ça lui a pris forcément un temps certain pour tout traduire mais il y a des projets qui sont financés et dont vous recevez la contrepartie très très vite ça a été le cas pour FIFA où je crois que le financement était en octobre et on a reçu la contrepartie en janvier donc voilà c'est le temps d'impression et souvent c'est juste les sous dont ils ont besoin pour lancer l'impression donc ça dépend un petit peu des projets ça dépend un petit peu des maisons d'édition mais en gros souvent ils vous donnent le planning et le comment ça va se passer il peut y avoir des retards mais souvent c'est pareil c'est suivi un petit peu sur la page Ulule et comme je le disais dans la vidéo depuis quelques temps Ulule a un petit suivi pour les réceptions de commandes et vous redemande si la contrepartie a été livrée dans le temps imparti donc c'est plutôt cool c'est plutôt rassurant et voilà comme je le disais également j'ai eu qu'une seule mauvaise expérience sur plus de 56 contributions où le projet n'a pas abouti mais il y a eu un recours judiciaire dans les suites et les contributeurs ont été remboursés sinon tous les projets que j'ai financés qui sont allés au bout du financement et qui ont eu la somme cible à la fin ont envoyé les contreparties et à chaque fois c'était de très très beaux objets de livres de très très beaux goodies donc j'ai jamais été déçue à ce niveau là et voilà c'était les petites précisions que je souhaitais apporter parce que c'était pas du tout clair je trouvais j'espère que ça l'est davantage et je vous laisse avec la fin de la vidéo et voilà donc c'est encore une fois des modèles qui je trouve sont plutôt intéressants intelligents et qui permettent de pouvoir essayer des trucs et c'est cool et ça permet de belles découvertes encore une fois en sortant un petit peu des sentis battus notamment dans la bande dessinée où c'est difficile parce qu'il y a vraiment énormément 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 de choses qui sortent au quotidien de trouver des fois des choses qui sont pas par les grandes maisons d'édition donc voilà c'est plutôt sympa je trouve et je voulais vous partager tout ça j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des retours si vous avez des ulules ou d'autres financements participatifs à partager également s'il y a des livres que j'ai présenté qui vous plaisent et que vous voulez d'autres informations pareil n'hésitez pas je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires tous vos retours c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous merci pour tous vos abonnements et d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre ça me fait extrêmement plaisir je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine abonnez-vous Sous-titrage FR ?